Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dorothée Raffray, qui est spécialiste en grosses marketing et qui va venir nous parler de comment intégrer le grosses dans son entreprise. Salut Dorothée ! Hello Laurie ! Écoute, trop contente d'être là. Et effectivement, moi je fais du grosses marketing. Le gros, c'est du marketing avec de la décision par les chiffres. Ok, bah écoute, c'est super clair. T'as touché du doigt un point qui est important, c'est que le grosses marketing, donc le marketing de croissance en français, même si on croise les deux termes quand même maintenant, c'est vraiment un marketing qui va être drivé par les chiffres. Et tu vas justement nous en parler un petit peu plus parce que moi je croise aussi encore pas mal de PME qui observent mais qui ne peuvent pas mesurer. Et du coup, c'est sûr que tu ne sais pas trop dans quelle direction partir après. C'est un peu au doigt mouillé parfois, voire même tu ne fais absolument rien. Toi aujourd'hui, tu vas venir nous parler de ta méthode pour intégrer ce marketing de croissance, ce grosses marketing dans son entreprise, même quand on est une entreprise, on va dire, traditionnelle, on n'a pas besoin d'être une start-up dans la tech pour intégrer le gross. Et ça, j'aimerais vraiment insister dessus. Je pense que tu ne nous diras pas le contraire. C'est accessible à tous. En fait, c'est une méthodologie. Exactement. Moi, je viens du monde de la start-up nation. Donc, c'est vrai que j'ai été baignée dedans pendant sept ans. Mais la réalité, c'est que depuis que je suis devenue entrepreneur, je travaille avec beaucoup, beaucoup de gens qui, eux, ne sont pas du tout dans ce truc de on veut être les numéros 1, devenir une licorne. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une entreprise qui fonctionne, bien payer leurs employés. Et en fait, les méthodes de grosses, ça aide à structurer sa boîte et à structurer, à mettre en avant le développement de stratégies qui vont permettre la croissance, permettre d'accroître le chiffre d'affaires, de mieux payer les gens, de mieux se payer soi, d'investir dans sa boîte. Dorothée, ce que je te propose, c'est justement de nous donner les étapes. Si demain, les personnes qui nous écoutent veulent se dire « Moi, j'aimerais bien amener un petit peu plus de data pour prendre mes décisions dans mon entreprise et appliquer ces principes du gross. Comment je fais ? Par quoi je commence ? » C'est une super bonne question. Le premier truc à faire, c'est de faire un état des lieux de ce qu'on possède. En gros, c'est avant de se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on veut mesurer que ça, c'est déjà qu'est-ce que j'ai comme data dans ma boîte. Donc, de regarder les outils qu'on possède qui nous permettent de récolter de la data et de faire l'état des lieux, de se dire « Ok, peut-être que j'ai des données sur le nombre de personnes que j'ai sur mon site, j'ai le nombre de commandes qui sont passées, j'ai le nombre de devis qui sont signés, j'ai peut-être aussi une répartition de femmes, j'ai peut-être fait des études. » Donc, le premier truc, c'est de se poser la question de « C'est quoi les données que je possède ? » et du coup, c'est quoi les données que je ne possède pas ? Je me rends compte que voilà ce que j'ai, mais peut-être que dans mon activité, je pourrais aussi mesurer ça, ça, ça et ça, et aujourd'hui, je n'ai pas les données. Et de mettre cette information quelque part. On ne réfléchit pas encore à comment l'obtenir, etc. Mais l'étape numéro un, c'est de se dire « Ok, déjà, je fais un état des lieux et je me dis « Très bien, voilà toutes les données. » Et derrière ça, il va falloir se poser les bonnes questions parce que la réalité, c'est que toutes les données ne sont pas bonnes à être écoutées. Tous les KPI ne sont pas bons à être mesurées. La vraie question qui va vous permettre de structurer derrière, c'est de se poser, et c'est la deuxième étape, c'est de se poser la question de « Qu'est-ce que je veux mesurer ? » Là, je t'arrête juste un instant sur mesurer son activité. Moi, je me rends compte souvent que les entreprises avec lesquelles je travaille disent « Ah, mais nous, on n'a rien, on n'a rien fait, et tout ça. » Alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a déjà de la data. Le simple fait de savoir combien j'ai reçu de demandes, combien j'en ai signé, par quels canaux ils sont arrivés, alors ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui n'identifient pas cette donnée-là, savoir comment ils sont arrivés. Ça fait peut-être partie des données que je n'ai pas mais qui me seraient utiles. Souvent, sur un site Internet, certains ne sont même pas au courant qu'il y a un Google Analytics ou un Search Console qui est plugé derrière et ils se rendent compte à ce moment « Ah oui, c'est vrai, on me l'a installé et j'ai des données. » Parfois, on a plus de data que ce qu'on pense. Est-ce que tu as une liste des données les plus évidentes qu'on peut regarder aujourd'hui ? Oui, moi j'ai une liste. Oui, oui, moi j'ai une liste. En gros, il y a les données, ce qu'on appelle personnelles. Donc les données personnelles, c'est vraiment est-ce que vous possédez les noms, les prénoms, les adresses mail, tout ce qui permet d'identifier quelqu'un. Par données personnelles, on entend aussi au sens de la RGPD. La RGPD, ça peut être aussi un ensemble d'informations qui rend quelqu'un identifiable. Ensuite, il va y avoir les données comportementales. En gros, est-ce que j'ai des indices, des données sur ce que les gens font sur mon site, sur le comportement qu'ils ont, sur les sites qu'ils fréquentent ? Qu'est-ce que j'ai autour de ça ? Et après, il y a les données psychographiques. Donc là, c'est plutôt des études que vous pouvez avoir. C'est est-ce qu'ils ont répondu à des questionnaires qui me disent pourquoi ils achètent, qui me disent quels ont été les freins ? Est-ce que j'ai des indices de comment ça se passe sur mon site et je peux voir de l'expérience au-delà de la data ? Donc, globalement, le gros, c'est d'abord, c'est comme quand on fait une recette, c'est qu'on va ouvrir le frigo, on va regarder ce qu'on a, ce dont on dispose. Et après, si on veut faire un super plat, on va regarder ce qui nous est utile. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2, qu'est-ce que je veux mesurer ? C'est qu'est-ce qui est utile de garder pour faire ma super recette ? Donc, l'étape numéro 2, tu nous l'as dit, c'est qu'est-ce que je veux mesurer, en fait ? Exactement, c'est qu'est-ce que je veux mesurer. Et moi, là-dessus, sur la question de qu'est-ce que je veux mesurer, il y a un truc qui est très simple, c'est reprenez votre parcours client. Reprenez votre parcours client du moment où il ne vous connaît pas, donc où vous n'êtes personne pour lui, à le moment où il est tellement fan de vous qu'il parle de vous partout. Et donc, en fait, dans ces étapes-là, il y a cinq étapes qui sont le fait qu'il va entendre parler de vous. En gros, on appelle ça l'acquisition. Donc, c'est en fait le moment où il entend parler de vous et il vous montre un signe d'intérêt. Un signe d'intérêt, ça peut être, par exemple, si on est à un site de vente en ligne de bijoux, ça peut être le fait d'arriver sur le site ou ça peut être même d'ajouter au panier. Si on est, par contre, on fait du B2B, un signe d'intérêt, ça peut être de venir visiter le profil LinkedIn, ça peut être de prendre un rendez-vous. Donc, c'est vraiment... La période de l'acquisition, c'est réfléchir à, OK, comment les gens entendent parler de vous ? Est-ce qu'ils voient une pub ? Est-ce qu'ils lisent vos posts ? Aujourd'hui, en gros, on dit qu'il faut entre 8 et 12 contacts avec quelqu'un pour qu'il vous montre un signe d'intérêt, qu'il commence à venir liker un post, venir sur votre site, ajouter au panier, etc. Donc, vous allez réfléchir de façon linéaire, on va réfléchir canal par canal, mais c'est quoi la première étape ? C'est, OK, comment est-ce que vous acquérez le client ? Et c'est se poser toutes ces étapes, se poser toutes les questions, ça veut dire, par exemple, se dire, OK, par exemple, il voit ma pub, il clique, il arrive sur mon site. Et bien ça, déjà, vous avez plusieurs KPI qui sont reliés à ça. C'est quoi le plus important ? Est-ce que le plus important, c'est le taux de clic ? Est-ce que c'est le taux d'ajout au panier ? Tout ça, c'est des premiers KPI qu'on peut mesurer. Donc, on commence par l'acquisition et on se dit, OK. Ensuite, il y a l'activation. L'activation, c'est le moment où il expérimente pour la première fois la valeur de votre produit. Donc, typiquement, pour un site de e-commerce, ça va être quand il reçoit la commande. Quand on reçoit la commande, on appelle ça le aha moment, c'est le moment où on se dit, c'est trop bien, enfin, je suis trop content d'avoir commandé sur ce site, d'avoir reçu mon bijou, trop cool. Le moment en B2B où on va avoir des aha moments, ça va être peut-être si on est un coach de quand on démarre le coaching. Après, la première séance de se dire, ah, mais trop bien, je suis hyper content. Pareil quand on va chez le coiffeur. C'est le moment où on a fini de se faire couper les cheveux et qu'on se trouve trop belle et qu'on est là, ah ouais, trop cool. OK, donc c'est quand on ressent, quand le client ressent pour la première fois le bénéfice. Oui, exactement. L'expérimente en tout cas, l'expérimente. Exactement, il expérimente. Donc, c'est le moment où il est activé, où il se dit, en fait, j'ai compris la valeur du produit, c'est trop bien, je vis une super première expérience. Et bien là, pareil, en fait, il y a tout un parcours. Le parcours, si j'achète en ligne, c'est OK, j'ajoute au panier, je remplis mes infos de livraison, je remplis mes infos personnelles, je paye, je commande, la commande part, je la reçois, je l'ouvre. Et donc, tout ça, ça peut être potentiellement des capiailles intéressants. Là, pareil, il faut se lister, en fait. C'est pour ça, le parcours clientérien, l'idée, c'est vraiment de lister étape par étape qu'est-ce qui se passe pour votre client quand il suit le process. Si on prend du B2B, les étapes, c'est je prends un rendez-vous, je reçois un devis, peut-être que je vais demander une recommandation, je vais signer le devis, je vais recevoir le premier rendez-vous et le premier rendez-vous va se passer. C'est vraiment chaque étape et en fait, entre chaque étape, du coup, vous avez forcément un capiaille qui se cache là. Donc, toutes ces étapes-là, ça peut être des capiailles. Ensuite, il y a la partie de la rétention. Donc là, c'est quelqu'un, OK, il est trop content, il rachète chez vous. Donc, les capiailles de rétention, c'est OK, il a acheté, il revient acheter. Donc, pareil, quelle étape il fait ? Est-ce que selon votre activité, il y a des moments différents ? Typiquement, je reprends l'exemple du site de bijoux en ligne. Un site de bijoux, je vais peut-être réussir à vendre tous les six mois. Donc, qu'est-ce que je fais pendant les six mois pour que la personne, au bout de six mois, elle revienne racheter ? Pareil, si là, par contre, je suis en B2B, ça peut être, je fais du recrutement, la rétention, ça va être le nombre de postes que je vais réussir à décrocher avec la même boîte. Donc, comment je fais pour qu'après qu'ils m'aient confié un poste, ils m'ont confié deux, trois, quatre, cinq. Et pareil, là, entre chaque, c'est quoi toutes les étapes un peu théoriques ? Forcément, on ne rentre jamais dans la singularité de chaque client, parce que pour chaque client, ça va être un peu différent. Mais est-ce qu'il y a des étapes par lesquelles à peu près tous les clients passent pour arriver à cette étape-là ? Et c'est ça qui est important, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, dans le parcours client, ce qui est bien, c'est d'identifier chaque étape par laquelle, effectivement, le client passe pour te connaître, expérimenter ton produit, recommander, c'est-à-dire repasser une nouvelle commande. Et derrière, c'est faire en sorte que ce soit à peu près homogène pour tout le monde, mais ce ne sera peut-être pas 100% du lot, mais c'est arriver à définir des comportements qui vont être homogènes pour la plupart des clients, d'où la nécessité de bien travailler sur son persona en amont. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Jamais assez. Voilà. Donc moi, j'insiste à chaque fois, c'est que quand on définit ce client cible, c'est de lui attribuer des comportements qui vont être plus ou moins identiques, homogènes. Et on peut avoir plusieurs comportements d'achat dans une entreprise en fonction du persona. Je suis complètement d'accord avec toi que l'homogénéité d'un parcours n'enlève en rien l'unicité de la relation de chacun. Tout à fait. Donc on arrête de dire que tous les clients sont différents, donc on ne peut pas pratiquer l'exercice. C'est juste qu'il faut passer par l'étape du persona pour pouvoir ensuite appliquer la méthode que tu nous proposes aujourd'hui. Ouais. Et du coup, là, on a vu trois étapes dans le parcours. Donc on a vu l'acquisition. J'attends que quelqu'un me montre un signe d'intérêt fort. L'activation, comment est-ce qu'il vit sa première expérience chez nous ? La rétention, comment est-ce qu'il revient ? Ensuite, il y a la recommandation. La recommandation, c'est vraiment... Ça, c'est un peu le grain ultime en gros parce que c'est ce qui fait la viralité d'une offre, d'un produit, d'une entreprise. C'est à quel moment tes clients actuels te ramènent d'autres clients. Donc comment tu fais pour être recommandé ? Et là, c'est pareil. C'est se poser la question de, en fait, quelles sont les étapes pour que quelqu'un vous recommande ? Qu'est-ce qui sont des critères hyper importants pour que les gens vous recommandent ? Et c'est quoi la recommandation chez vous ? Pour un restaurant, la recommandation, ça va être très probablement les notes d'avis Google parce que c'est ça qui va faire sa réputation alors qu'effectivement si on prend un consultant B2B, ça note Google a peut-être peu d'intérêt. Par contre, le nombre de contacts qu'il obtient d'un client actuel, ça c'est un truc intéressant. Ou un avis qu'on peut te donner sur LinkedIn. Ou un avis sur LinkedIn, exactement. Mais c'est se poser la question de, ok, pour soi, c'est quoi la mesure importante ? Et pareil, de se poser les étapes de, est-ce que tous les clients passent à peu près par les mêmes étapes pour me donner une recommandation, pour me présenter à quelqu'un ? Et donc, quand on a fait ça, on arrive à la dernière étape qui n'est pas vraiment une étape client, c'est quand même une étape plus boîte mais qui est le revenu. En gros, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour augmenter le revenu moyen par utilisateur ? Donc, pour typiquement, le site de bijoux, ça va être effectivement augmenter probablement la fréquence de commandes, ça va être augmenter le panier moyen. Pour un consultant, ça va être peut-être augmenter le pourcentage de sa commission, ça va peut-être augmenter ses tarifs, son nombre de contrats. Ça peut être augmenter le panier moyen aussi. Ça peut être augmenter le panier moyen, c'est vrai. Avec des bons upsells et de bons cross-sells, ça peut être augmenter le panier moyen. Exactement. Et en fait, tout ça, ça vous fait plein de listes de KPIs. Le seul problème, c'est que si on commence à mesurer tout ça, dès le début, on est hyper... Enfin, on peut être vite découragé. Donc, le but, c'est d'identifier dans tous ces KPIs qu'on liste, c'est quoi les KPIs importants dans votre activité, donc vraiment ceux par lesquels la majorité des gens passent, et ceux qui ont des potentiels de croissance. En gros, ceux que vous êtes capable de faire grimper. Parce qu'il y a des KPIs qui vont exister et la réalité, c'est qu'ils ne sont pas vraiment améliorables. Donc, ceux-là, c'est bien de les monitorer pour vérifier qu'ils ne dégringolent pas. Mais surtout, ceux qui sont importants, c'est OK, c'est lesquels sur lesquels j'ai moi du pouvoir d'action et que je peux améliorer. Un taux d'ajout au panier, par exemple, c'est quelque chose qui s'améliore. Un nombre de recommandations, c'est quelque chose qui s'améliore. Un délai de réception entre quand quelqu'un passe commande et quand quelqu'un reçoit sa commande, c'est quelque chose qui s'améliore. Donc, c'est quoi les KPIs qui sont révélateurs du parcours client chez vous et qui ont des potentiels d'augmentation ? Parce que sinon, ou alors des potentiels de réduction si c'est des KPIs qui sont négatifs. Histoire de ne pas s'épuiser sur des leviers qui n'en voudront peut-être pas forcément la peine. Ou le impact va être assez faible. C'est ça. J'ai l'exemple que j'ai, c'est en ce moment une des personnes que j'accompagne me dit ah mais moi ça m'énerve c'est une consultante elle me dit ça m'énerve les gens qui me posent des lapins je ne veux plus personne ne me pose des lapins. Je lui dis ok mais fondamentalement quand tu regardes le nombre de rendez-vous que tu prends et le nombre de lapins c'est quoi le pourcentage de gens qui te mettent des lapins ? Et on regarde la réalité c'est que genre 90% ce n'est pas le chiffre exact mais 90% des gens qui prennent rendez-vous viennent au rendez-vous. Je lui dis franchement à 90% quand tu prends 20 rendez-vous par mois alors c'est le problème que toi tu le vis négativement mais la réalité c'est que tu en as 18 qui se sont pointés donc franchement Est-ce que tu as vraiment envie de t'enquiquiner pour deux personnes et obtenir un 100% ? Je ne suis pas sûre que l'énergie c'est là qu'il fallait la mettre aussi. Exactement donc c'est un peu ce sujet là c'est de se dire est-ce que c'est des KPIs qui sont importants à monitorer parce que leur potentiel d'augmentation est fort et qu'en plus l'impact qu'ils vont avoir sur le business va être fort. Et d'ailleurs à ce sujet là c'est un super bon exercice que d'essayer de se faire de prendre ces 5 étapes et d'essayer au moins de se mettre un KPIs à l'indicateur de croissance c'est un des premiers trucs que je fais avec tous les clients que j'accompagne et du coup pour les auditeurs du podcast je vous ai mis un petit prompt chez GPT qui peut aider justement à trouver ces 5 KPIs importants pour soi qui peuvent aider à la réflexion. Je le mettrai dans les ressources du coup ça ne veut pas dire pour ceux qui nous écoutent ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire mais je vous mettrai vous le testerez n'hésitez pas même à nous faire un retour derrière en taguant Dorothée et moi pour nous dire ce que vous en aurez pensé. Une fois qu'on a bien justement fait tout ce parcours identifié les indicateurs clés qu'on peut utiliser alors on n'est pas obligé d'en avoir 12 par étape d'ailleurs tu l'as dit toi-même parfois commencer par un indicateur par étape ça fait déjà être pas mal souvent on a envie d'enlister plein souvent moi je vois le comportement des clients c'est qu'ils ne veulent pas se limiter à un ils ont envie d'en mettre plein si vous avez envie d'en mettre plein commencez par en mettre plein par contre après tailler dans le gras c'est quoi par étape maximum 3 quoi c'est quoi les 3 par étape maximum qui sont importants déjà si vous si vous démarrez de là ça veut dire que vous démarrez avec 15 kpi c'est beaucoup 15 kpi pour démarrer donc 1 c'est bien c'est bien d'en avoir listé plein parce que ça va vous donner des idées etc mais on peut peut-être y aller par étape en se disant ok j'en ai 3 mais pour l'instant je vais en garder 15 seuls par étape et puis quand je serai bien rodée je vais en ajouter un de plus plutôt que de faire directement une usine à gaz où potentiellement on va baisser les bras par la suite parce que il y a quand même une courbe j'imagine d'expérience derrière d'apprentissage surtout et donc on les a maintenant on les a identifiés c'est quoi la troisième étape et bien la troisième étape c'est de réconcilier un peu la 1 et la 2 la 1 on avait fait le bilan de ce qu'on avait et la 2 on s'est plutôt posé ok qu'est-ce que je veux donc là c'est le moment où on match tout et on se dit ok est-ce que dans ce que je voulais avoir je l'ai déjà donc est-ce que ce kpi je le récolte quelque part si oui où moi ce que je conseille le premier truc à faire c'est vous faites un tableau avec tous ces kpi là que vous voulez et un tableau où vous vous dites ok c'est ce kpi là où est-ce que je le prends est-ce que je le prends dans Analytics est-ce que je le prends dans mon tableau dans WordPress sur Elementor est-ce que je le prends sur Meta parce que je fais de la pub sur Facebook en gros d'où est-ce que ce kpi vient et quand vous n'avez pas ce kpi et bien posez-vous la question de comment est-ce que je fais pour le récolter est-ce qu'il existe un outil est-ce que je peux demander enfin est-ce que je peux trouver la ressource là-dessus il y a des professionnels comme Laurie comme moi certes nous on a les réponses c'est sûr parce qu'on a le nez dedans mais vous avez plein de blogs qui vont aussi vous aider donc la vraie question c'est se dire ok où est-ce que je le trouve et où est-ce que je le visualise donc l'idée ensuite c'est de se créer un premier tableau qu'on va suivre moi je conseille à un rythme d'à peu près une semaine enfin semaine par semaine ça sert à rien au départ de se dire je vais le suivre tous les jours etc ne vous décourage pas une fois qu'on met le doigt dedans on est tenté d'y passer beaucoup de temps alors c'est comme quand tu veux perdre du poids techniquement tu ne te pèses pas tous les jours ouais même si tout le monde le fait en cachette et se dit non mais quand même je ne sais pas si j'ai perdu 200 grammes de péril oui mais tu le fais la première semaine après tu essayes d'être plus rationnelle exactement mais c'est pour ça réunissez ces trucs là créez-vous un premier tableau où vous notez où est l'information et ensuite un vrai tableau avec du coup vous dire ok sur mon acquisition je veux suivre ces deux capillaires là et donc toutes les semaines allez les chercher vous avez noté sur votre tableau où il fallait aller chercher l'information donc c'est facile quand vous démarrez moi je conseille même de se faire un petit onglet Google Chrome dans lequel on s'est mis tous les endroits où étaient ces capillaires là comme ça à chaque fois qu'on doit aller les chercher sur le tableau première étape pouf j'ouvre mon petit fichier et du coup j'ai tous mes onglets Google Chrome et là j'ai plus qu'à aller chercher mes chiffres à la main faites-le à la main au départ on a très envie aussi de dire non mais je ne veux pas perdre du temps à faire ça oui ça va être un quart d'heure ça va être un quart d'heure chaque semaine au départ sauf que c'est un quart d'heure où vous vous plongez dans le coeur donc en fait c'est un quart d'heure qui fait du bien à votre boîte quand tu ne le fais jamais vraiment c'est juste regarder tes chiffres de ton entreprise ça n'est pas du temps perdu non et je pense que c'est très juste ce que tu dis surtout au début c'est pour vraiment percevoir ce que c'est être vraiment imprégné et une fois que c'est rodé je suis d'accord tu peux peut-être automatiser ou demander peut-être même à quelqu'un de faire la collecte à ta place mais je pense qu'il y a quand même un moment donné où il faut en passer par là on est encore dans une phase d'apprentissage en même temps ça te permet de ne plus être dans le flou ça te permet de mettre derrière des chiffres sur ok je vais dans la bonne direction et ça en même temps c'est cool tu n'as plus qu'à appuyer sur l'accélérateur ou en réalité c'est peut-être pas aussi bien que ce que je pense et dans ce cas-là on va mettre en place les mesures correctrices pour essayer d'améliorer ces choses-là donc au début tu recommandes de consigner tu recommandes donc de consigner toute la data mais pas forcément d'abord pour observer et ensuite après pour mettre en place des actions ouais en fait je conseille de dissiper le brouillard tu vois le but c'est plutôt de te dire ok donc maintenant j'ai une vision assez claire de ma boîte et donc le but ça va être plutôt de se dire est-ce que je peux focaliser mon énergie sur un KPI pendant un temps donné pour lui donner les maximums de chances d'augmenter donc là j'ai tous ces KPI-là et bien est-ce qu'il y en a un sur lequel je peux concentrer mes efforts et me dire que peut-être pendant les 2-3 mois qui viennent et bien je vais mettre en place plein d'actions pour que ce KPI-là en particulier il augmente en flèche et la question c'est toujours du coup de se dire ok mais sur quoi je me focalise là moi j'ai une grille de lecture assez simple en gros c'est de dire que si votre problème c'est que pour l'instant fondamentalement vous ne vendez pas assez vous ne vendez pas assez et que vous n'avez pas de prospect vous n'avez pas de visite sur le site bah effectivement votre problème c'est l'acquisition là il ne faut pas se poser de questions ok il faut aller faire de la prospection si on fait du B2B il faut aller se poser la question de dire ok est-ce que je fais de l'organique est-ce que je mets de l'argent en pub si je suis si je fais un site de e-commerce plus gros donc si vous manquez de visite sur le site et de prospect dans votre pipe commercial évidemment que c'est l'acquisition si par contre vous voyez qu'il y a des gens qui s'intéressent à vous donc qui font des signes vers vous de il y a des gens vous avez peut-être déjà du succès sur les réseaux sociaux vous voyez bien qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous avec vous mais que vous ne convertissez pas bah là effectivement le problème c'est de la conversion c'est de l'activation ça peut être aussi ça peut être aussi vous convertissez facilement sur une offre freemium mais vous n'arrivez jamais à les passer à l'étape payante tout ça c'est de l'activation ça ça veut dire qu'en fait c'est votre expérience client qui déçoit ça veut dire que dès la relation de prospection vous êtes vous n'arrivez pas à convaincre donc là effectivement c'est plus des problèmes d'acquisition c'est des problèmes d'activation je prends l'exemple de j'ai une cliente qui en ce moment crée un SaaS pour recruter des gestionnaires de paix et en fait elle disait bah non mais j'ai plein de candidats sur la plateforme je trouve même des clients qui sont prêts qui mettent des offres sur la plateforme mais personne candidate et bah ça cette cliente là elle a pas un problème d'acquisition elle a un problème d'activation elle a le problème de ok en fait comment je fais pour que les gens postulent etc et donc les premières mesures c'est de dire bah déjà avec ce que t'as viens on va essayer de faire en sorte que les offres qui sont sur le site c'est pas d'aller chercher plus d'offres c'est que les offres qui sont sur le site elles soient pourvues t'as normalement une base de gens qui fait que ça marche et c'est vrai que nous on l'observe beaucoup avec les personnes qui nous contactent ils nous disent toujours enfin beaucoup nous disent j'ai besoin de plus de clients alors qu'on parfois ils ont pas besoin d'avoir plus de demandes ils ont besoin d'en convertir plus et souvent en B2B ça peut être aussi un problème de positionnement c'est à dire que les gens viennent mais en réalité ne comprennent pas ce qu'ils font il y a un décalage ils comprennent pas l'offre et ça c'est un vrai sujet c'est que ça sert à rien de vouloir remplir la baignoire si on la remplit avec un saut percé tu vois donc en fonction le problème viendra pas du même endroit mais la première perception c'est comme j'ai besoin de plus de chiffre d'affaires j'ai besoin de plus de clients et plus de clients plus de prospects alors qu'en réalité on va rapporter 100 de plus ça va te faire beaucoup plus de chiffre d'affaires il y a beaucoup de gens qui se disent non mais mon problème c'est l'acquisition ça vaut le coup de regarder la partie activation expérience je trouve qu'il y a beaucoup et il y a aussi beaucoup de gens qui par contre vous avez des clients que vous avez des clients qui sont très contents de votre service etc il y a probablement un sujet de rétention souvent la rétention c'est un peu le parent pauvre dans l'acquisition il y a plein de gens qui la négligent qui se disent non mais ça va je fais une newsletter toutes les semaines alors faire une newsletter toutes les semaines ça n'est pas la rétention non non pas du tout c'est bien d'accord et la fidélisation c'est souvent rétention pour moi c'est fidélisation aussi c'est quand on vient racheter chez toi et je te rejoins totalement c'est souvent le parent pauvre dans toutes les stratégies alors qu'en réalité les chiffres montrent que tu as c'est beaucoup plus rentable de mettre en place des actions pour faire de la rétention que pour faire de l'acquisition ah mais complètement et en gros si vous êtes une boîte enfin une entreprise qui marche déjà un peu qui commence qu'il y a déjà des clients depuis quelques temps votre gain de chiffre d'affaires le plus rapide il y a des chances qu'il soit dans la rétention si vraiment votre but c'est de vous dire ok là j'ai besoin de booster mon chiffre d'affaires penchez-vous sur la rétention vous aurez sûrement de très belles surprises ça fait tellement plaisir ce que tu dis Dorothée de parler de la rétention parce que c'est vrai que ça paraît genre presque trop facile bah oui s'ils sont contents ils reviennent oui mais non pas nécessairement pas nécessairement c'est vraiment la rétention ça se travaille c'est de la relation client il y a énormément d'actions qu'on peut mettre en place pour créer justement de la fidélisation créer une communauté et parfois du coup aller au-delà à la quatrième étape c'est se dire est-ce qu'il faut que je me focalise sur la recommandation moi je trouve que la recommandation il faut la travailler déjà quand on a une base de clients un peu solide et ça marche particulièrement quand votre activité a besoin d'un fort taux de confiance peut-être qu'effectivement si vous avez besoin d'un fort taux de confiance ou que c'est une activité qui peut beaucoup marcher par le bouche à oreille alors go sur la recommandation et moi ce que j'ai sur sur la recommandation c'est un c'est pas vos clients qui achètent le plus qui sont forcément vos meilleurs ambassadeurs vos meilleurs promoteurs la recommandation c'est un caractère être promoteur c'est un caractère donc le but c'est d'identifier chez vous qui peut être promoteur et ambassadeur ça c'est hyper important et de deux c'est qu'effectivement il vaut mieux se créer une petite base d'ambassadeur très fidèle parce qu'un bon ambassadeur il peut vous rapporter 5-10 personnes c'est beaucoup plus facile de convaincre une personne qu'elle en convainque 5 que d'en convaincre 5 qui en convainque une donc focalisez votre attention si vous faites de là si vous vous dites ok ce que je veux c'est améliorer mon taux de recommandation focalisez sur vous dire comment j'identifie mes meilleurs ambassadeurs mes meilleurs promoteurs et du coup qu'est-ce que je crée en avantage supérieur à un programme de fidélité c'est pas la même chose des programmes de fidélité des programmes de parrainage enfin d'ambassadeur qu'est-ce que je peux lui donner comme avantage qui lui va exploiter ses forces de je suis quelqu'un qui parle qui aime raconter ce que je fais qui fait la cheerleader ou le cheerleader ouais exactement qui fait le cheerleader donc aller là-dedans et la dernière question c'est est-ce qu'on doit se focaliser sur le revenu les gens qui doivent se focaliser sur le revenu et sur potentiellement du coup aussi de l'automatisation c'est si vous avez l'impression que vous êtes à bloc c'est-à-dire que vous bossez tout le temps et que pour l'instant votre boîte ne survit pas enfin c'est-à-dire que vous en tant qu'indé ou vous en tant que boîte vous dites non mais là pourtant toutes les équipes sont à fond on fait tout ce qu'il faut et on survit pas ben là il faut aller bosser sur le revenu il faut aller bosser sur se dire ok là t'as un problème de panier moyen t'as un problème de pricing d'offres il faut faire du un problème d'offres en fait il y a un problème d'offres ok et ça c'est un peu pour les gens qui sont en mode non mais pourtant vraiment je bosse beaucoup toutes mes équipes bossent beaucoup on met de l'argent dans les solutions si à l'équilibre t'es pas bon effectivement c'est un problème de revenu et parfois c'est un sujet d'automatisation en fait de dire ben tu bosses beaucoup parce que tu fais trop de tâches manuelles à faible valeur ajoutée bien automatise ça va libérer de la productivité pour tes équipes ça va libérer de la créativité ça fait du bien moi je suis une enfin je fais partie du enfin je viens de la famille du Grosse donc forcément je suis une pro-automatisation moi je crois que l'automatisation l'IA tout ça en fait ça n'est fait que pour améliorer notre bien-être au travail merci Dorothée c'est super intéressant est-ce que tu as une dernière étape à ajouter ou pas ? ben l'idée la dernière étape c'est de se dire que ok donc j'ai fait mon tableau j'ai mes étapes j'ai mes étapes j'ai mes KPI je me focalise sur un et donc je le suis particulièrement pendant deux mois trois mois ouais j'allais te demander combien de temps deux trois mois c'est bon ? deux trois mois en général on peut voir si on a bien déterminé les KPI on peut les voir augmenter enfin vraiment c'est quasiment impossible à moins vraiment du hack que vous trouvez parce que c'était un truc évident que vous ne faisiez pas mais deux trois mois c'est bien et du coup ça vaut le coup tous les deux trois mois de se dire ok j'ai augmenté ce KPI est-ce qu'il y a un autre KPI sur lequel je peux peut-être reporter mon attention et recommencer tout ce process de ok je vais mettre des actions en place et je vais essayer de faire augmenter ce KPI à la fin de l'année si vous faites ça du coup si vous changez tous les deux à trois mois vous avez augmenté quatre ou cinq KPI nécessairement vous avez augmenté votre chiffre d'affaires vous avez développé j'adore j'ai l'impression que c'est de jouer au petit chimiste c'est très ah bah exactement alors il y a de l'expérimentation parce que quand on met des actions en place il va y avoir des actions qui ne vont pas marcher par contre c'est se dire ok bah en tout cas je mesure chacune des choses que je fais et surtout du coup quand je vois qu'il y a un truc qui marche bah go je le fais de manière manuelle je vois que ça marche je remets une pièce je l'automatise comment est-ce que je fais pour que ça devienne plus gros déjà commencez par suivre quatre à cinq KPI oui alors suivre quatre à cinq KPI et on en fait évoluer un à la fois si j'ai bien compris exactement ouais c'est ça et écoute c'est hyper clair j'avoue que moi je suis très 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 chiffre donc je me suis régalée avec cet épisode et sur le fait bah de au final le marketing c'est pas que de l'intuition et de la créativité comme on pourrait parfois le croire le bon marketing c'est des idées qui sont soutenues par des chiffres je te remercie infiniment d'être venu apporter un peu plus de clarté dans ce sujet qui parfois peut paraître très nébuleux parce que le nom lui-même n'est pas toujours très sexy pour les gens qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour continuer d'en apprendre plus pour suivre te suivre suivre tes aventures et ta bonne humeur et bah ouais aujourd'hui je suis très active sur LinkedIn c'est là où je partage le plus de choses je partage 3 à 4 fois par semaine des tips marketing pour aider à faire réussir sa voie merci beaucoup Dorothée je mettrai tout dans les ressources ton LinkedIn le prompt chat GPT on l'oubliera pas et bah écoute en attendant de te retrouver sur LinkedIn je te dis à très bientôt bah merci Laurie de m'avoir reçu c'était trop cool à bientôt de m'avoir reçu d'avoir reçu